Alors, séance 3 et dernière séance sur la fusion de l'eau. Nous allons d'abord corriger le document qui est à l'écran, puis ensuite on lira la leçon ensemble et vous allez devoir plus ôter, stabiloter, ce qu'il va falloir retenir, d'accord ? Donc, passons donc à la correction de ce document. Donc, voici le corriger. Donc, les étapes, là. Donc, la première étape, c'était celle-ci, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième étape. Deuxième question. A quelle température la glace commence-t-elle à fondre ? La glace pourra partir de 0 degré. Troisième question. Comment s'appelle le changement d'état de la glace solide en eau liquide ? Ce changement d'état s'appelle la fusion. C'est le titre du chapitre. Quatrième question. Explique comment fond le glaçon. La partie extérieure du glaçon fond peu à peu et se transforme en eau liquide. Je pense que vous, vous avez dû noter d'autres explications qui, certainement, devraient être bonnes. Quatrième question. Dans la nature, l'eau existe à l'état liquide et à l'état solide ? Cite différents éléments qui existent à l'état liquide dans la nature. Alors, vous aurez pu dire le lac, la rivière, le fleuve, la mer, l'océan, le torrent, la pluie, l'étang. Voilà. Tout ça, ce sont des exemples de l'eau à l'état liquide dans la nature. Donc, voici la leçon qu'il va falloir retenir. La fusion de l'eau. Petit a. L'eau change d'état. C'est ce qu'on appelle la fusion. Sous l'action de la chaleur, l'eau change d'état. Le glaçon se transforme en eau liquide. L'eau passe alors de l'état solide à l'état liquide. C'est la fusion. Vous allez pouvoir surligner cette phrase ici. L'eau passe alors de l'état solide à l'état liquide. C'est la fusion. La fusion se passe grâce à la chaleur. Deuxièmement, les propriétés de la fusion de l'eau. Sous l'action de la chaleur, l'eau change d'état. La température de la glace augmente et le solide se réchauffe. A partir de 0 degré, la glace commence alors à se transformer en eau. On a alors un mélange solide plus liquide. Donc ça, vous pouvez surligner cette partie du milieu en fluo. C'est à partir de 0 degré que l'eau commence à se transformer de l'état solide à l'état liquide. Si le mélange eau plus glace continue de se réchauffer, la glace devient de l'eau liquide. Et enfin, troisième point, l'eau à l'état liquide dans la nature. L'eau existe sous forme liquide dans la nature. On peut citer la rosée, la pluie, la mer, le lac, la rivière ou encore la buée. Vous devez surligner ces exemples-là parce que vous devez être capable de devoir retenir de l'eau à l'état liquide dans la nature. Voilà. Alors, avant de terminer cette séance, j'ai complété le petit schéma qu'on avait fait lors du chapitre 1, c'est la solidification. Donc ici, en fait, je l'ai complété en expliquant que l'eau à l'état solide lorsqu'elle devient de l'eau à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. D'accord ? Voilà. Eh bien, c'est la fin de la séance numéro 3 et la fin du chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada